L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Témille, c'est compliqué mais on vous explique. Une présentation de Romain Jarou Bonjour à tous, merci d'assister à cette présentation. Alors on va regarder ensemble un peu le Témille. Alors moi je suis Romain Jarou, je suis consultant, formateur en fait pour la société Principal. Et en particulier je fais des formations sur le Témille avec Drupal. Alors on va commencer déjà par essayer de comprendre ce qu'est le Témille. On a une première couche qu'on va appeler la couche de présentation. Et ça, ça va être Drupal et les modules. C'est toute la partie fonctionnelle. A côté de ça, on va avoir la présentation, l'affichage. Et c'est ça qui va nous intéresser ici précisément, c'est le Tém. Tout ce que vous voyez affiché dans un navigateur dépend du Tém. Et le but, c'est que le Tém puisse reprendre la main sur à peu près tout ce qui est affiché. Alors, dans les principes, le Tém, il doit d'abord générer le code HTML. Et c'est lui seul qui doit le générer. Ensuite, il doit proposer un certain nombre de styles. Bon, c'est le CSS classique. Mettre de la couleur, mettre des images, modifier la taille des textes. Et éventuellement, ajouter des effets utilisés du JavaScript. Avec Drupal, on a un moteur de Tém qui est dédié, qui s'appelle PHP Template. Ça a été introduit, en fait, par Adrian Rossoff. C'est lui qui a créé ce moteur de Tém pour Drupal. C'était un moteur qui se base sur des templates et sur des fonctions de Tém. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Pour afficher le côté dynamique, c'est-à-dire pour afficher des données dynamiques dans les templates, on utilise du code PHP. Alors, quels sont les principes de base ? On imagine qu'on a toujours son navigateur. Et quand on clique quelque part avec le navigateur, on va faire une requête vers le système, vers Drupal et les modules. Et c'est Drupal et les modules qui déterminent ce qui doit être affiché sur la page en question. Tout le contenu est produit sous forme de variable PHP et ça va être envoyé vers les templates. Ces templates, on va retrouver du code HTML avec des petits bouts de code PHP qui font principalement qu'afficher des variables. Une fois que c'est passé dans les templates, on va avoir une page HTML classique qui va être ensuite affichée au travers des feuilles de style, le CSS. Et enfin, on va avoir une page web qui va être renvoyée vers le navigateur. Ce qui nous intéresse, nous, ici, évidemment, c'est le thème, c'est-à-dire les templates, le CSS. Et puis, on parlera aussi du JavaScript. On va commencer par le CSS. C'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. Mais encore faut-il bien le gérer avec Drupal. Alors, d'où peuvent provenir déjà les feuilles de style ? Tous les styles que vous voyez qui sont utilisés sur le site. En premier lieu, dans le cœur de Drupal, vous avez un certain nombre de styles par défaut. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre de modules qui vont produire aussi de l'affichage et qui vont proposer des feuilles de style. Et enfin, évidemment, le thème qui va être appelé en dernier et qui va lui aussi proposer des feuilles de style. Alors, pour les feuilles de style, le problème principal qu'on a, c'est qu'effectivement, on veut que Drupal propose aussi des styles, comme les modules, comme le thème. Mais il faut, au final, que le thème prenne la main. Donc, l'ordre de chargement va être absolument primordial. Donc, comment on fait pour indiquer précisément à Drupal à quel moment, dans quelles conditions, on veut que les feuilles de style soient chargées ? Première méthode, c'est le plus simple. Alors, c'est dans votre thème, vous avez un fichier info avec les métadonnées. Et dans ces métadonnées, vous pouvez indiquer un certain nombre de feuilles de style à charger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fichier info, quand vous appelez une feuille de style, elle est affichée sans aucune condition. Alors, la seule condition qu'on peut indiquer ici, c'est les médias. Bon, ça peut être « all », « screen » ou « print ». Là, si on indique « slash it all », ça veut dire que dans tous les cas, la feuille de style va être chargée. On n'a aucune condition. Si vous voulez charger des feuilles de style plus précisément, en particulier si vous voulez les charger localement ou pour certains navigateurs, vous allez pouvoir utiliser une fonction de Drupal qui s'appelle « Drupal add CSS ». Et là, vous pouvez indiquer précisément où se trouve la feuille de style et dans quelles conditions elle va être chargée. Donc, c'est la fonction qui est appelée à la fin. On lui passe en gros deux paramètres, les données à charger et les options, c'est-à-dire dans quelles conditions il faut les charger. Alors, pour récupérer les données, ici, je l'ai fait sur l'exemple avec un fichier de style qui se trouve dans mon thème. Et je demande ici à Drupal d'aller récupérer le chemin dynamique de mon thème. C'est important de mettre un chemin dynamique, ici, puisque ça va dépendre dans quel répertoire vous stockez votre thème. Et en particulier, si vous faites du multi-sites, votre thème ne va pas se trouver dans le site « all-thèmes ». Il peut se trouver dans d'autres répertoires. Ensuite, on a un certain nombre de conditions. Quand on est au niveau du thème, on veut être chargé en dernier. La première chose à faire, c'est d'indiquer dans quel groupe on veut se situer. Et ici, on lui indique qu'on est dans le groupe « css-thème ». Alors, les autres groupes qui existent sont « css-default », c'est destiné au module. Et il y a un autre groupe qui s'appelle « css-system » qui est destiné à Drupal. Ensuite, une fois qu'on est dans un groupe, on a une possibilité de donner un poids à notre feuille de style. Et plus le poids est élevé, plus on est chargé en dernier, donc plus on va prendre la main. Ensuite, on peut indiquer pour quel média ça va être chargé. On peut aussi indiquer si notre feuille de style doit être agrégée avec toutes les autres. Puisque sur un site Drupal, typiquement, on peut se retrouver avec une quarantaine de feuilles de style différentes. Et au niveau des performances, ça se ressent réellement. Il y a 40 fichiers à charger. Donc Drupal laisse la possibilité d'agréger toutes ses feuilles de style en une. Et ici, on peut lui indiquer si on veut ou pas être agrégé avec les autres. Donc si je lui dis « preprocess false », ici, ma feuille de style n'est pas agrégée avec les autres. Il va continuellement charger ce fichier. Alors, « every page », c'est assez compréhensible. Est-ce qu'on veut que cette feuille de style soit chargée sur toutes les pages ou non ? Et enfin, on a des conditions spécifiques pour Internet Explorer. Puisque vous savez, il nous pose des problèmes. Et on peut indiquer comme ça. IE, si c'est Internet Explorer, on veut charger. Et si ce n'est pas Internet Explorer, ce n'est pas la peine de charger cette feuille de style. Alors, vous pouvez préciser les versions d'Internet Explorer. Vous pouvez mettre IE6, IE7 et vous avez même des opérateurs. Vous pouvez dire si la version d'IE est entre 6 et 8, ainsi de suite. Voilà comment on peut charger dynamiquement des feuilles de style. Vous avez aussi la possibilité, au niveau du thème, d'intercepter des feuilles de style. En gros, ça va vous servir principalement à supprimer des feuilles de style que Drupal charge par défaut. Alors, c'est un hook particulier qui s'appelle Hook CSS Alter. Vous récupérez en fait un tableau avec la liste de tous les fichiers de style que Drupal va charger. Mais il ne les a pas encore chargés. Donc, il a encore temps de lui dire non, celle-ci, ce n'est pas la peine de la charger. Et c'est ce que j'ai fait ici. En imaginant qu'on ait un module qui s'appelle le nom du module, je lui dis attention, la feuille de style de ce module, je ne veux pas que tu la charges. Et il suffit en fait de faire un unset sur le tableau PHP et d'aller lui indiquer quel est le chemin de la feuille de style qu'il faut supprimer. Alors, par rapport au JavaScript, on a un petit peu les mêmes problématiques que pour le CSS. On a trois sources de JS possibles. On va avoir le cœur de Drupal. On va avoir aussi des modules contribuables qui peuvent ajouter leur propre JavaScript. Et enfin, le tel. Alors ici, l'ordre de chargement est aussi important. Vous ne pouvez pas utiliser une bibliothèque JavaScript si elle n'est toujours pas chargée. Donc l'ordre, comme pour le CSS, a son importance. Alors, c'est assez similaire. Vous pouvez déclarer du JavaScript au niveau du fichier info, mais c'est chargé 100% du temps. Si vous voulez indiquer des conditions particulières pour le JavaScript, vous avez le pendant de la fonction Drupal add CSS qui s'appelle Drupal add JS. Ici, on a de la même façon le fichier à charger. Alors, je mets les données parce qu'en réalité, ça peut être directement du JavaScript. Vous n'êtes pas obligé de charger depuis un fichier. Donc ici, je charge un fichier de script qui se trouve dans mon thème. Et de la même façon, j'ai à peu près les mêmes propriétés, à quelques exceptions. Un DFR et Scope qui sont principalement destinés au JavaScript, qui n'ont pas lieu d'être. Et il n'y a pas de conditions possibles sur le navigateur ici. Alors, comme pour les CSS, pour les JavaScript, vous pouvez demander à Drupal de ne pas charger certains scripts si vous savez que vous n'en avez pas besoin. Ça marche de la même façon. On vous passe un tableau PHP avec la liste de tous les scripts qui sont chargés. Et vous pouvez tout simplement faire des unsets directement sur les JavaScript qui ne vous intéressent pas. Alors, on va en venir un peu aux templates maintenant et aux fonctions de thème. Le formatage HTML avec Drupal, il est généré à deux emplacements qui sont les fonctions de thème et les templates. Il n'y a que ces deux emplacements et c'est donc dans les fonctions de thème ou dans les templates que vous allez retrouver la structure HTML de votre site. Alors, les fonctions de thème et les templates se comportent à peu près de la même façon. C'est plus une question pratique. Les fonctions de thème vont peut-être être plus rapides puisque elles ne correspondent pas à un fichier à charger. Par contre, pour des thèmeurs, disons, sans connaissance particulière de PHP, ça va être plus compliqué que d'aller éditer un template. On verra que c'est à vous de choisir en réalité quel est l'emplacement que vous préférez. Dans tous les cas, lorsque vous voulez appeler une fonction de thème ou lorsque vous voulez appeler un template, vous devez toujours utiliser la même fonction qui s'appelle thème. Donc, typiquement, vous allez avoir thème, vous mettez le nom du hook de thème et les variables qu'il faut passer à la fonction ou au template. Alors, c'est très important d'utiliser cette fonction thème et de ne jamais appeler les fonctions de thème directement. Quand vous appelez une fonction de thème directement dans le code, en réalité, Drupal va utiliser sa fonction de base. Et en gros, vous allez court-circuiter tout le mécanisme de surcharge. Donc, la bonne pratique, c'est de toujours utiliser cette fonction thème. Et là, vous dites à Drupal, va me chercher le bon candidat pour le hook de thème. Et là, il met toute sa mécanique de surcharge en place. Alors, pour les fonctions de thème, typiquement, vous allez avoir des fonctions du style thème, nom du hook de thème avec des variables. Alors, de leur variable, c'est un tableau PHP. Chaque fonction de thème doit absolument renvoyer le code HTML. Un template, lui, décrit simplement la structure. Alors, un exemple avec une fonction de thème qui fait partie du cœur de Drupal, qui s'appelle thème image, qui permet de formater donc une image. On lui passe toujours un tableau de leur variable. Et à l'intérieur, on a un certain nombre de propriétés. Et ça correspond aux données que l'on veut formater. Alors, pour les templates, tous les fichiers doivent avoir l'extension .tpl, .php. Ça, c'est le moteur de thème qui l'impose. Il faut comprendre que quand vous utilisez un template, vous ne recevez pas directement le tableau $variable. En réalité, pour chaque propriété de ce tableau, vous recevez une variable. Donc là, je vous l'ai mis sur un exemple. Si, au niveau du code, vous avez fabriqué $variable avec un certain nombre de clés-valeurs, comme $1, $2. Dans votre template, vous récupérez directement $data1 et $data2. Dans le template lui-même, on va principalement afficher le contenu des variables. Alors, avec des print ou alors avec des print renders, ça dépend de la nature des objets qu'il faut afficher. Un exemple de template qui est le template qui formate le HTML pour tous les blocs de Drupal. Ça, c'est le template de base. On reçoit directement, vous voyez, toutes les variables, comme $class, $block, $content attribute. On a des fonctions dites de pré-process et aussi des fonctions de process. Alors, ces fonctions de pré-process, à quoi ça nous sert ? En réalité, toutes les variables que reçoit un template ou que reçoit une fonction de thème, toutes ces variables sont fabriquées en amont. En particulier, Drupal commence par fabriquer les données, le tableau $variable, et ensuite, il va le passer à ces fonctions de pré-process de base. Le tableau va être plus ou moins modifié. Et ensuite, au niveau du thème, vous pouvez intercepter les données, les modifier ou les supprimer. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et enfin, une fois que c'est passé dans vos propres fonctions de pré-process, c'est envoyé au template. Ça veut dire qu'ici, vous allez pouvoir, au niveau de votre fonction de pré-process, modifier tout ce qu'a fait Drupal par défaut. Alors, ces fonctions de pré-process de Drupal, il y en a deux, template pré-process, c'est la première qui est appelée, et ensuite template pré-process hook, hook étant le nom du hook de thème. Vous allez, dedans, avoir l'initialisation de $variable, avec deux exemples qui viennent des fonctions de template pré-process avec le nom du hook. Typiquement, on va vous proposer, dans $variable, une liste de toutes les classes qu'il faut utiliser dans le template ou dans la fonction de thème. Et on va aussi vous proposer, thème hook suggestion, qui est la liste des candidats possibles pour ce hook de thème. Alors, pour la fonction template pré-process, il faut savoir que cette fonction n'est pas appelée dans le cas d'une fonction de thème. Donc, c'est à vous de fabriquer totalement les données $variable. Après ces fonctions de pré-process, on passe dans d'autres fonctions qui sont appelées les fonctions de process. Alors, elles ont relativement peu d'intérêt. C'est plus au niveau technique qu'on en a besoin. Je vous montre sur quelques exemples. Alors, ce qui est fait la plupart du temps, c'est tout simplement, comme ici avec $variable classes, ça c'est un tableau qui contient la liste des classes qu'il faut ajouter. Et bien, ils vont la transformer en une chaîne qui va après pouvoir être utilisée dans le template, typiquement avec un print de $classes. Donc, ça transforme un tableau en une chaîne. Donc, il y a d'autres exemples. Et bien, ça c'est fait dans les fonctions de process. C'est assez rare d'avoir besoin d'intervenir au niveau du process. Alors, ces fonctions de process aussi peuvent être étendues. Vous pouvez aussi modifier les fonctions de process si vous en avez besoin. Alors, évidemment, jusque-là, on a vu les templates, les fonctions de thème et les fonctions de process qui sont les fonctions de base. Mais vous avez tout un mécanisme de surcharge. Et vous allez pouvoir, comme ça, surcharger le formatage proposé par Drupal ou proposé par d'autres modules. Comment ça va se passer ? Quand vous avez une fonction de thème, vous allez récupérer le code de la fonction originale. Alors, pour ça, vous avez un module qui s'appelle Thème Développeur. C'est une sorte de Firebug adapté à Drupal. En cliquant n'importe où sur la page, il va vous indiquer quelle est la fonction de thème ou quel est le template qui a généré l'élément. Donc, vous allez récupérer la fonction de base. Vous allez la copier dans votre fichier template.php. Vous allez devoir la renommer avec le nom de votre thème, comme je vous l'indique ici. Et ensuite, vider le cache du thème, le registre, et faire vos modifs. Et c'est votre fonction de thème qui va être utilisée à la place de la fonction par défaut. Alors, pour un template, quand on veut le surcharger, c'est encore plus simple. Il suffit de prendre le template original, le copier dans son thème, et de vider le registre du thème. Et dans ce cas-là, Drupal, en priorité, va utiliser votre template. C'est toujours le thème qui est sollicité en premier. C'est-à-dire que Drupal va demander au thème, est-ce que tu veux surcharger une fonction ou un template ? Et si oui, il prend votre surcharge. Sinon, il prend tous les éléments par défaut. On a aussi un système pour avoir des templates dérivés. Les templates dérivés, ça nous permet d'indiquer à Drupal d'utiliser un template dans un cas bien précis. En gros, vous avez envie d'avoir un certain contexte et de dire à Drupal, attention, dans ce contexte, je ne veux pas que tu utilises le template de base, je veux que tu utilises un autre template. sur un exemple assez connu. Si vous voulez avoir des templates dédiés au type de contenu dans Drupal, le template de base, c'est note.tpl.php. Et si vous voulez avoir un template dédié à votre type de contenu article, il suffit de l'appeler note-article.tpl.php. Ça, c'est vrai pour tous les types de contenus. Comment on va pouvoir déterminer le candidat ? Alors, la liste de tous les candidats possibles pour un thème, c'est défini en fait dans la fonction de pré-process. Et vous avez une clé qui s'appelle Thème Hook Suggestion qui définit les patterns de templates qu'il faut tester afin de déterminer quel est le bon candidat. Quand vous, vous voulez ajouter vos propres suggestions, vous allez le faire dans votre fonction pré-process et vous allez ajouter au tableau en dernier vos éléments. Et donc, au niveau Drupal, il va d'abord regarder les derniers éléments du tableau. Il va regarder est-ce que j'ai un candidat qui correspond à ce pattern ? Si oui, il l'utilise. Et sinon, il va remonter dans tous les candidats possibles jusqu'à se rabattre sur le template de base. Alors, un petit exemple avec les templates de nœuds. Dans la fonction de pré-process pour les nœuds, dans Thème Hook Suggestion, si vous regardez, ils ont défini les candidats node, underscore, underscore, et puis $nodeType. Et puis pareil avec node, underscore, underscore, $nodeNID. Ça veut dire que quand Drupal a besoin d'afficher un nœud, il regarde d'abord son identifiant et il cherche est-ce qu'il n'y a pas un template qui s'appelle node, tiret, tiret, l'identifiant, .tpl.php. S'il ne trouve pas ce candidat, il va chercher le type de nœud. Et il va regarder, si c'est un article, est-ce que j'ai un template node, tiret, tiret, art, .tpl.php. Et s'il ne trouve rien, il va appeler le template de base node.tpl.php. Donc ça, c'est dans la fonction de pré-process des nœuds. C'est la fonction de pré-process qui est appelée automatiquement par Drupal. Pour les templates de page, c'est exactement le même principe. Et quand vous voulez avoir un template pour une page en question, il suffit de regarder le chemin de votre page et d'appeler le template avec node, tiret, tiret, puis le chemin de votre page. Alors ici, sur l'exemple, je vous montre comment on pourrait avoir des templates de page en fonction du type de contenu qui est affiché. Ça, c'est une des suggestions de templates qui manque, franchement, cruellement à Drupal. Mais c'est en réalité très simple de la construire. Il suffit de créer votre fonction là, mon thème pré-process page, et simplement lui indiquer. Dans le cas où cette page va afficher un nœud, c'est qu'on teste ici. Le milieu d'object, ça va dans l'URL, il regarde si c'est un nœud. Et dans le cas où c'est un nœud, on va tester, est-ce qu'il n'y a pas un template qui s'appelle ici page-node, enfin, underscore, underscore, node, underscore et le type de nœud. Alors, on a aussi le registre du thème. Alors, le registre de thème, pourquoi on en a besoin ? Bah, on en a besoin pour mettre en cache toute la mécanique de surcharge de Drupal. C'est un cache qui est vraiment local au thème. Alors, on l'a vu, en réalité, quand on veut afficher ne serait-ce qu'une page, on va avoir des dizaines et des dizaines de fonctions de thème, de templates qui vont être appelées. Le problème, c'est que comme on a une surcharge possible pour tous ces éléments, bah, pour Drupal, c'est extrêmement coûteux. Il va falloir qu'il demande systématiquement au thème, est-ce que tu surcharges ceci ? Sinon, je vais prendre ma fonction, mon template de base. Et ça, ça demande énormément de ressources. Donc, tout est mis en cache. Et pour chaque page, Drupal sait quels sont les candidats qu'il faut appeler. Alors, dans le registre du thème, on retrouve donc, pour un hook donné, toutes ses possibilités. C'est-à-dire que Drupal, quand on appelle un des hooks, il va d'abord utiliser sa fonction template preprocess. Ensuite, il va passer dans sa fonction de base aussi template preprocess spécifique à ce hook. Ensuite, il va demander au module, est-ce qu'il y a des modules qui implémentent le nom du module preprocess. Ensuite, c'est pas fini, il va demander, est-ce qu'il y a dans les modules des implémentations du module preprocess pour ce hook spécifique. Et il demande ça à tous les modules. Donc, quand on a 150 modules, il faut qu'il aille voir dans les 150 modules, est-ce qu'ils implémentent toutes ces fonctions. Après, il va demander aussi au thème. Il va dire au thème, est-ce que tu as la fonction thème preprocess ? Est-ce que tu as aussi la fonction thème preprocess hook ? Et c'est toujours pas fini, puisqu'on peut recommencer avec toutes les fonctions de process qui sont utilisées après les fonctions de preprocess. Et de la même façon, il utilise les fonctions de base. Ensuite, il va demander à tous les modules, est-ce que quelqu'un veut étendre les fonctions de preprocess. Et enfin, il va encore demander au thème. Alors, il faut imaginer, ça, toutes ces fonctions, elles vont être appelées pour un seul hook. Donc, ça veut dire que sur une page, si vous avez 35 hooks de thème qui sont sollicités, il va falloir qu'il fasse cette mécanique sur les 35 hooks. Donc là, c'est extrêmement, extrêmement coûteux. C'est pour ça qu'on a le registre du thème. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce registre ? Ils vont indiquer à chaque fois, pour chaque hook, est-ce que c'est un template ? Est-ce que c'est une fonction qu'il faut utiliser ? Ils vont mettre en cache aussi la liste de toutes les fonctions de preprocess qu'il faut utiliser en fonction des hooks. Donc, les fonctions de process, tous les chemins vers les fichiers de template, tous les noms de fonctions de thème qu'il faut utiliser. Donc, à partir du moment où il a déterminé justement les bons candidats. Ensuite, il va aussi préfabriquer les données qui sont passées à ses fonctions. Tout ça, c'est mis en cache. Alors, il y a certaines fonctions de thème et certains templates aussi qui sont destinés à afficher des tableaux PHP, des renders array, en particulier pour tout ce qui est formulaire. Un formulaire peut être associé à un template pour justement le mettre en forme différemment. Ben, c'est mis aussi en cache. Alors, on a parlé un peu de tous ces hooks de thème. On a déjà tous les hooks de thème de Drupal et tous ceux que définissent les modules. Mais vous, au niveau du thème, vous pouvez aussi introduire des nouveaux hooks de thème. Pour ça, vous allez décider d'abord, est-ce que je veux utiliser une fonction de thème pour formuler ? Ou est-ce que j'ai plutôt besoin d'un template ? Ça, c'est à vous d'en décider. Pour chaque hook de thème que vous déclarez, vous avez automatiquement une fonction template pré-process hook de thème qui va être appelée. Vous n'êtes pas obligé de la fabriquer. Mais si elle existe dans votre code, Drupal va l'appeler et va l'utiliser. Quand vous, dans un thème, vous utilisez des fonctions pré-process, elles peuvent être aussi étendues par des modules. Alors, en pratique, comment ça se fait ? Ben, vous avez un hook qui vous permet de déclarer le nom de votre hook de thème. Donc là, si on a un thème qui s'appelle mon thème, je déclare le hook de thème qui s'appelle mon thème. Et je lui dis, toi, tu vas recevoir un tableau. C'est ce que l'on définit ici. Un tableau qui va prendre en paramètre $ variable. Et dans ce tableau, je mets simplement un élément qui s'appelle data. Après, il va falloir indiquer avec la fonction de thème comment vous voulez formater les données. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Dans votre fonction de thème, vous récupérez $ variable qui a un seul élément qui s'appelle data. C'est les données que vous voulez afficher a priori. Et vous les formatez. Donc là, j'ai fait un exemple extrêmement simple. On met simplement les données dans une balise P. Et ensuite, on renvoie le format. Alors évidemment, ici, quand vous déclarez votre hook de thème dans $ variable, vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez. Et n'oubliez pas que si quelqu'un étend encore les fonctions de pré-process, il est aussi capable de modifier la structure du tableau $ variable. Pour déclarer un template, on va s'y prendre à peu près de la même façon. Au niveau du hook thème, on va déclarer aussi les variables qu'on reçoit dans le template. Et on va indiquer aussi à Drupal, attention pour ce hook de thème, c'est un template qu'il faut aller chercher. Et là, je lui déclare le nom du fichier qu'il faut aller chercher. Il suffit après dans son thème de créer le fichier en ajoutant l'extension .tv.php. Il ne faut pas la préciser ici. Et dans le template, on reçoit non pas $ variable, mais on reçoit directement $data. Et là, il suffit de faire print $data. Ça va faire la même chose avec un petit paragraphe autour. Donc, dans les templates, typiquement, on a le balisage HTML. C'est des fichiers HTML à la base des templates. Simplement, au milieu des balises, pour avoir du dynamisme, on a des variables PHP. Alors, on va voir maintenant comment on peut intégrer un plugin dans son thème. Alors, de quoi on a besoin déjà pour intégrer un plugin ? Il y a trois choses à faire. Évidemment, déjà, il faut charger le plugin. Et charger le plugin, ça va être charger un certain nombre de feuilles de style, charger des JavaScript. Ça, ça dépend typiquement du plugin. Il faut regarder dans la doc de quoi on a besoin. Une fois qu'on a chargé les bons éléments, il va falloir formater de HTML. Et le formatage, il est imposé par le plugin. Alors, généralement, c'est ce qui prend le plus de temps. Parce que charger du CSS ou du JavaScript, c'est assez simple. Par contre, formater les données comme attendu, ça peut être un petit peu plus long. Enfin, il va falloir déclencher le plugin. C'est-à-dire, appeler typiquement une fonction en indiquant un sélecteur pour le dire. C'est sur cet élément qu'il faut appliquer le plugin. Alors, un petit exemple avec un effet jQuery qui s'appelle Niveau Slider. C'est un slideshow qui est assez évolué, qui est pas mal. Première chose, dans mon fichier info, je vais indiquer quels sont les fichiers à charger. Dans le cas du Niveau Slider, il faut regarder dans la doc, mais on a un fichier de CSS et un fichier de JavaScript à charger. Le deuxième fichier de JavaScript que j'ai introduit, qui s'appelle script.js, c'est lui qui va me permettre de déclencher le plugin. Au niveau du template, j'ai pas le choix. Il faut que je formate les données comme l'attend ici le slideshow. Lui, il a simplement besoin d'avoir une liste d'images dans une div. Et ensuite, dans mon fichier de script, je lui dis, sur le sélecteur qui s'appelle slider, il faut appliquer Niveau Slider. Et ça, ça lance l'effet sur les images. Pour tous les plugins, c'est exactement le même principe. Chargez les feuilles de style de JavaScript, formatez le HTML et ensuite déclenchez le plugin. Alors, j'insiste, c'est bien souvent le formatage qui va vous poser des problèmes. Parce que les plugins attendent un formatage extrêmement précis et on est obligé de le respecter. Alors, on va voir un petit peu aussi comment on peut maintenant avoir une page pour configurer son thème dans le back-office de Drupal. Alors, comment on peut directement agir sur notre thème depuis l'interface de Drupal ? Pour ça, en fait, on a automatiquement un formulaire qui nous est proposé avec un certain nombre de champs de base, mais on va pouvoir nous modifier le formulaire. Alors, comment on fait pour modifier un formulaire avec Drupal ? On utilise la forme API. Et le formulaire, si vous voulez le modifier, vous utilisez la fonction qui s'appelle OutformSystemThemeSettingsAlter. On est en train de modifier le formulaire de configuration de notre thème. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Cette fonction d'altération du formulaire, elle doit être dans un fichier particulier qui s'appelle ThemeSettings.php. Ce fichier doit être placé à la racine de votre thème. Ensuite, dans ce fichier, vous allez appeler cette fonction, ajouter ce que vous voulez au niveau du formulaire, ou même éventuellement supprimer des éléments dans le formulaire. Et ensuite, vous allez, dans votre fichier info, initialiser le paramétrage de votre thème. Alors, oui ? Ça n'attire pas avec le thème back-office qui est différent du thème du site ? Ah non, là, c'est en fait, au niveau de l'affichage du formulaire, c'est le... Vous avez marqué le nom du thème devant la fonction ? Oui, c'est le nom du thème devant la fonction. Et quel thème c'est ? C'est le thème d'administration qui est choisi pour Drupal, qui est utilisé pour l'afficher. C'est ce qu'il y a dans la section apparence, en fait. Par défaut, on est avec le thème 7, par exemple, avec Drupal 7. Donc, le formulaire, typiquement, il est en pleine page, il n'y a pas de colonne à droite et à gauche. Après, on pourrait changer le thème du back-office, mais disons que c'est indépendant de notre propre thème. Mais quand on veut surcharger ce formulaire, c'est avec le nom de notre thème qu'il faut le faire. Alors, voyons sur un exemple comment ça se fait. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va simplement faire en sorte de pouvoir activer l'affichage ou non d'une région dans le back-office de Drupal. Donc, pour ça, on va aller déclarer une région dans notre fichier info. On va insérer dans le formulaire une nouvelle case à cocher. Ce sera un oui-non. Et ensuite, on va adapter le template de page pour lui demander, test, est-ce que cette option est cochée ou pas ? Si elle est cochée, tu affiches la région. Si elle n'est pas cochée, il faut masquer la région. Alors, comment ça se passe en pratique maintenant ? Vous allez, au début, dans votre fichier info, déclarer votre région. C'est ce que j'ai fait ici avec Région, ma région. Et vous allez déclarer un réglage, un paramètre de votre formulaire. Et ici, vous donnez un nom machine pour cette propriété. Donc là, je vais appeler Toggle, mon thème, ma région. Ça va être pour afficher ou non une région de mon thème. Qu'est-ce que je fais après dans mon fichier ThèmeSetting ? Je vais intercepter le formulaire par défaut de Drupal et je vais lui ajouter un champ. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Dans cette fonction, on va recevoir un dollar form. Le formulaire, c'est un grand tableau PHP. On nous le passe par référence, donc on peut le modifier. Et là, tout simplement, je vais m'insérer dans une des sections qu'ils avaient créées et j'ajoute mon propre élément. Et j'ajoute quoi ? J'ajoute un champ qui va être de type checkbox ici, en nous mettant un libellé. Et la valeur par défaut, ça va être ce qui a été configuré pour ce paramètre. Alors, la configuration de base, c'est ce que vous avez fait ici dans le fichier info. Si je lui mets égal 1, ça veut dire que par défaut, la case est cochée. Donc, par défaut, on affiche notre région. ThèmeGetSetting, ça permet d'aller dans la base de données de Drupal et de lui dire, va me chercher la valeur pour mon champ qui s'appelle Pogue, mon thème, ma région. Alors maintenant, il faut modifier le template de page. Et il va falloir tester. Est-ce que déjà, on a des éléments affichés dans cette région ? Et en plus, est-ce que dans le formulaire que j'ai créé, est-ce que le paramètre est à 1 ou est à 0 ? Si il est à 1 et qu'il y a quelque chose à afficher dans la région, on va formater le contenu de la région. Alors là, je l'ai fait juste avec une div toute bête. Et le contenu de la région, ça, c'est un tableau PHP, un render array qui s'appelle $page, ma région. Et il faut faire print de render. La fonction render, ici, elle permet de transformer ce tableau PHP en code HTML. Et ensuite, le print va l'afficher. Donc voilà un exemple d'utilisation des formulaires back-office de Drupal. Il faut déclarer son réglage dans fiches à info, modifier le formulaire de base. Et puis ensuite, évidemment, on va tester au niveau des templates quelles sont les valeurs qui ont été sélectionnées dans le formulaire. Alors, comment ça se passe avec Drupal 8 maintenant ? Parce que là, on a vu tout le principe de PHP template qui est le moteur de thème par défaut qui est utilisé. Avec Drupal 8, on peut tout oublier et recommencer. En gros, tout va changer. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais réellement, tout va changer. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser ? Il y en a peut-être qui connaissent déjà, c'est Twig. Alors, ça a quand même des avantages. Mais c'est vrai que pour les développeurs, par exemple, les fonctions de pré-process, les fonctions de process, on n'est pas sûr qu'il y en aura encore. Et je peux déjà vous dire que les fonctions de thème, il n'y en aura plus. Il n'y aura que des templates. Alors, Twig a quand même des avantages par rapport à PHP template. Pour les designers, dans l'écriture du code, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de PHP. Donc, c'est un langage particulier, mais qui est vraiment simplifié. Deuxième avantage, on n'a pas besoin de connaître la nature des variables que l'on veut afficher. C'est le moteur de template qui génère tout le code en fonction de la nature. Donc, si on a une chaîne de caractère, il sait comment l'afficher. Si on a un tableau PHP, il sait comment le gérer. Si on a un objet PHP, il sait comment le gérer. Donc, au niveau de l'écriture, c'est vraiment plus simple. Il y a un autre avantage et pas des moindres, c'est par rapport à la sécurité. Comme dans les templates, il n'y a pas de PHP, vous ne pouvez pas altérer la base de données ou faire des requêtes un peu n'importe comment. Avec Tweak, ça n'est pas possible. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de Drupal, sur Drupal.org, l'équipe qui s'occupe de la sécurité, ils ont fait des tests pour savoir où étaient les failles de sécurité au niveau des modules contribues et des thèmes. Ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup plus de failles de sécurité dans les thèmes que dans les modules. Et pourquoi ? Parce que typiquement, dans les thèmes, les gens reçoivent des variables et ils font des prints. Et ils ne contrôlent jamais ce qu'il y a dans la variable avant de faire un print. C'est-à-dire que si dans votre variable, vous avez mis une balise script et que vous vous débrouillez avec du jQuery pour aller changer un mot de passe, bah le tempête, il ne se pose aucune question, il le fait automatiquement. Et ça, ça peut être dommageable. Bah, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors, pour ça, j'en ai plusieurs. Dans la première, c'est sur Quick, vous dites qu'il n'y aura plus de pré-process, etc. En fait, comment pour éliminer ? Alors, les pré-process, j'en sais rien. Il n'y aura plus de fonctions de thèmes. Ça, c'est sûr. Les fonctions de thèmes, en fait, toutes les fonctions de thèmes de Grupa, et typiquement les thèmes table, thèmes item list, tout ça, c'est des petits fichiers de tempête. D'accord. Après, les fonctions de pré-process, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas s'ils vont garder les fonctions de pré-process, s'ils vont avoir un autre mécanisme. Pour l'instant, ils viennent à priori juste de finir de le mettre dans le cœur de Grupa. Est-ce qu'il y a moyen de travailler complètement sans le cache ? Parce que c'est toujours énervant qu'on bosse. Ah, sans le cache du thème ? Oui. Complètement, c'est activé le cache. Alors, attention, le cache du thème, pas le cache de Grupa. Pour le cache du thème, avec le module Devil, il y a une option à cocher, qui s'appelle « Reconstruire le registre du thème sur toutes les pages ». Il suffit de cocher cette page. Alors, par contre, il ne faut pas s'étonner que ce soit beaucoup plus lent. Parce que sur toutes les pages, il va se poser toutes les questions qu'on a vues, toutes les fonctions, il va tout recester. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça nous évite d'oublier de vider. Et pour supprimer, vous avez dit, utiliser les fonctions de pré-process pour supprimer le CSS ou JS ou le nom d'un module, est-ce qu'il n'est pas plus propre ? Parce que, du coup, le fonctionnement, c'est le module ajoute le JS, et moi, j'interviens après pour le retirer. Est-ce qu'il n'est pas plus propre de faire un override du module ? Pour le dire, pour modifier cet appel au JS du module ? Ben, on ne peut pas forcément le faire. Si le module, typiquement, dans son fichier info, il appelle le script, par défaut, il est chargé. On ne va pas les modifier comme du module. Mais ça ne pose pas de problème, parce qu'en réalité, Drupal, il construit pour l'instant juste une liste de fichiers à charger, mais il ne les charge pas. Il attend que le thème lui dise, ok, tu peux charger toute la liste. Donc, nous, simplement, l'idée, c'est qu'on va supprimer les éléments de la liste, et comme ça, Drupal ne va pas charger du tout les tempêtes. Donc, en termes de performance, ce n'est pas tellement pénalisant, au final. Les fichiers, ils ne sont pas chargés, puis supprimés. Ils ne sont pas chargés du tout. Oui ? Si j'ai bien compris, un module ne devrait jamais produire du code HTML ? Exactement, il ne doit jamais produire du code HTML. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Un module, s'il veut produire du code HTML, il faut qu'il déclare une fonction de thème ou un template. S'il met du code HTML dans le module lui-même, dans le code du point module, c'est bon. Parce qu'à moins de modifier le code du module, on ne peut pas reprendre la main. Donc ça, c'est une mauvaise pratique. Tous les modules, disons, bien développés, ils proposent des templates, ils proposent des CSS qui sont toujours surchargeables. Même limite une balise P ou un span, c'est déjà trop. Normalement, un module ne doit jamais mettre de HTML. Alors, si vous voulez des bons exemples, vous pouvez regarder dans Views, par exemple. Dans Views, il y a zéro code HTML dans les fichiers. Tout est sous forme de templates. Et ça vous permet comme ça d'aller surcharger tous les templates de base. Et vous reprenez la main totalement. Pas d'autres questions ? Vous avez des exemples de thèmes à utiliser que vous préconisez pour la lune et pour le front ? Pour la lune, franchement, c'est bon, il va bien. Pour le front office, j'utilise tout le temps Omega. Omega ? Omega. Alors, il est un peu compliqué au départ, Omega. Parce que c'est assez lourd. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de... Eux, pour le coup, ils ont beaucoup utilisé le hook de thèmes. Et ils ont déclaré des nouveaux templates. Donc, en fait, la structure d'une page, c'est plus simplement dans le fichier de page qu'on trouve les régions. Eux, ils ont tout découpé en disant dans le fichier de page, on doit trouver des sections. Dans les fichiers de sections, on doit trouver des zones. Et dans les fichiers de zones, on doit trouver enfin les régions. Mais je préconise quand même Omega parce qu'il a toutes les qualités d'un thème moderne. Il est entièrement responsif de base. Il a l'approche mobile first. Il est HTML5. Enfin, il fait tout. Pas d'autres questions ? Tu peux utiliser le banner ? Moi, je ne suis pas un fan de banner. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'interface, elle est un peu grande, en fait. Et je me déroule toujours autrement. Vous conseillez toujours les templates ? Les templates ? Moi, j'utilise un module, ça s'appelle Display Suite. Display Suite. Qui est un très bon module pour reprendre la main, justement, sur les templates de nœuds, directement dans l'interface. Enfin, c'est un assez gros module, Display Suite. Mais je vous le conseille. Il est vraiment très, très bien. Parce que dans l'interface, on peut déterminer, disons, un peu comme panel, la présentation de base. Et on a aussi des templates, des feuilles de suite pour reprendre la main s'il faut. Avec une définition des régions, comme dans panel et tout. Ah oui, oui. Les gens pensent que des... Comment ? Je pense que Display Suite, ça s'attache au placement des éléments d'un nœud. Alors que panel, c'est pour placer plusieurs contenus sur une même page. Oui, mais... C'est différent comme objectif, je pense. Oui, mais au final, dans panel, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des espèces de sous-zones en mettant des blocs ou des vues. Mais on peut le faire directement dans un template. Oui, c'est vrai. C'est juste... L'avantage de panel, c'est pour les gens qui ne veulent pas du tout éditer de template. Ils vont pouvoir le faire à la souris. Pour ça, c'est bien. Mais c'est le seul... Pour faire un prototype rapidement, quoi. Euh... Oui. Je suis d'accord. Pour faire un prototype rapidement. Après, le défaut aussi de panel, c'est que c'est très lourd. Mais bon, ça peut être une solution. Mais pour des prototypes, moi, je vous conseille de regarder le thème Omega, puisque le thème Omega, il permet de définir toutes les régions et toutes les dimensions de régions directement à la souris. Typiquement, avec Omega, vous n'avez pas besoin d'éditer de template. Tout se fait dans l'interface de débat. Voilà. Et dans Display Suite, par exemple, pour modifier l'affichage d'un champ ou d'une zone, il y a des solutions qui sont proposées dans le petit embrenage, là. Ouais. Et si on ne trouve pas la solution, qu'on va en générer une ? On peut tout à fait surcharger les templates de base, en fait. Parce qu'ils proposent typiquement des templates du genre 2 colonnes, 3 colonnes, et 2 colonnes avec en tête, 3 colonnes avec en tête, pied de page, ainsi de suite. En fait, on peut les surcharger très facilement. Et dans ce cas-là... La question, c'est pour afficher directement une densité, c'est ça ? Modifier comment elle s'affiche, mais à l'intérieur d'une zone, quoi. Pour les noeuds, typiquement, Display Suite, il permet dans l'interface, non pas d'avoir les champs les uns en dessous des autres, mais de dire, je veux utiliser une présentation avec 2 colonnes, et à la souris, on prend tous les champs, on les met chacun dans la colonne qui nous intéresse. Par exemple, on a un noeud avec, on a mis l'image dedans, on a fait un champ d'image. Et ce champ d'image, on veut mettre dans la colonne droite, par exemple. Mais l'image, on veut la former d'une certaine manière. On veut agir directement sur la zone image. Alors, ce serait quoi ? Ce serait pour utiliser un style d'image particulier ou... Ouais, par exemple, quand on clique sur l'image, ça vendit avec un lightbox, mais si on veut créer notre propre... Mais ça, Display Suite, il permet de le dire. Dans les formatages typiques d'une image, on peut très bien justement lui dire, il faut l'afficher avec juste l'URL, ou l'afficher l'image originale, afficher l'image avec un certain style, ou même utiliser lightbox ou ce genre de choses. Ça, dans l'interface, directement, il récupère tous les formatages d'image. Alors, qui sont installés avec des modules ? En fonction des modules installés. Alors, typiquement, pour un lightbox, il y en a le module qui est installé. Lui, il propose des styles d'image nouveaux, justement. Donc, quand on clique, on l'a en surbrillance. Bah, automatiquement, dans Display Suite, c'est disponible. Et si on veut en rajouter un custom, disons ? Si on veut se faire notre propre affichage dans un module, c'est... Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est récupérer dans le template, récupérer, en gros, quasiment l'identifiant, disons, l'image de son chemin, et puis le reformater comme on veut. Là, c'est toujours possible. Et vous avez des fonctions pour rappeler les styles d'image de Drupal aussi, si vous voulez le faire à la main. Mais l'idée, c'est que dans un template, on récupère les données brutes, à la base. Donc après, on peut reformater comme on veut. C'est bon ? Bon, bah, merci à vous. Merci à vous. Applaudissements Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501